Musique Je suis effeuilleuse burlesque, je manque aussi bien performeur, c'est-à-dire que je me produis sur scène, mais je suis aussi professeur, je donne des cours, des feuillages à des femmes, à des hommes, de tout âge, de toute corporalité, de toute histoire de vie. On a une partie théorique, en fait, avant la partie pratique. La partie théorique se compose de 45 minutes autour de différents thèmes, l'estime de soi, la confiance, le lâcher prise, le lien avec le corps, la gestion des émotions. Et donc, fatalement, elles sont amenées à se livrer pendant les cours sur leur vie. Et ensuite, on a 45 minutes de pratique, donc une chorégraphie avec de l'éfeuillage. C'est important pour moi d'avoir une histoire de vie derrière la personne qui arrive, parce qu'elle va être amenée à travailler avec aussi bien ses échecs que ses réussites. Son expérience de vie, d'un point de vue global, va lui servir dans les feuillages, parce que moi, j'aime bien que les tableaux permettent au public de transposer un petit peu et de s'y reconnaître. Fatalement, ça me nourrit. En même temps, il ne faut pas trop que je m'en nourrisse non plus, parce qu'il faut que je sois là en toute neutralité pour les orienter au mieux sur ce qu'elles sont en train de me dire, ce qu'elles sont en train de traverser, sur les solutions, par exemple, qu'elles m'exposent. Et oui, effectivement, on est sur des expériences de vie entre rires et larmes, comme n'importe quel être humain. On a des moments difficiles, on a des moments plus faciles. L'idée, c'est de réussir à tous les accepter et à travailler avec tous ces moments. Et bon, là, ce n'est pas forcément très Covid, ce que je vais dire, mais il fut un temps où on avait quand même beaucoup d'enlassement après ces larmes. Et puis, au niveau du groupe, les élèves me disent souvent que les cours en présentiel les manquent, le fait de pouvoir se toucher, de pouvoir rigoler ensemble, de pouvoir se regarder dans les yeux, vraiment sans être, on va dire, bloqués par un écran. Voilà, fatalement, ça change tout ce côté qui manque le plus là dans mon activité. C'est le côté humain, c'est le côté où tout le monde arrive et c'est un peu comme la bande de potes qui se retrouvent une fois par semaine et avec qui on sait, on va passer un bon moment. Moi, je crois que je n'ai jamais été coincée. Je n'ai jamais eu trop de soucis, d'estime ou de confiance. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui, pour le coup, et un cercle familial qui acceptaient relativement bien le style dans lequel j'étais, le fait que j'étais maquillée, les talons. Ça ne les a pas plus choqués de ça quand je leur ai dit, ben voilà, j'ai monté ma boîte et je suis effeilleuse burlesque. Ça a été un homme assez bien. Dita, crazy.